Daniel chapitre 3 le verset 3 à 11 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman ? Acclame bien le Seigneur, fais-le bien, fais-le bien Daniel chapitre 6 le verset 3 à 11 Je vous envoie les salutations de l'église Terre Sainte Et les salutations de ma charmante épouse Oui, 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 elle vous salue La plus belle d'entre 500 000 Elle vous salue Alléluia, est-ce que vous recevez les salutations de mon épouse ? Si vous ne recevez pas, je pars Est-ce que vous recevez les salutations de mon épouse ? La sentire-moi mon pépé, m'aura jalousie et kébouille La pamélion, la rumounaïche Amen, Amen Daniel chapitre 6 le verset 3 à 11 La Bible déclare S'il y a quelqu'un, sinon je vais lire La Bible déclare Daniel surpassait les chefs et les satrapes Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume Alors les chefs et les satrapes cherchèrent Une occasion d'accuser Daniel En ce qui concernait les affaires du royaume Mais ils ne purent trouver aucune occasion Ni aucune chose à reprendre Parce qu'il était fidèle Dis avec moi, il était fidèle Que Dieu te rende fidèle de telle sorte Que lorsque les gens cherchent quelque chose Pour t'accuser qu'ils ne trouvent rien Que ce ne soit pas simplement Qu'il faut prier encore Pour que leur accusation échoue Mais que Dieu te rende quand même fidèle De telle sorte que si on trouve quelque chose Pour t'accuser Qu'on ne trouve rien Ton amène n'est pas arrivé ici devant Parce qu'il était fidèle Et qu'on a percevé Chez lui ni faute Ni rien de mauvais Je reçois cette grâce Et ses hommes dire Nous ne trouverons aucune occasion Contre ce Daniel A moins que nous n'en trouvions une Dans la loi de son Dieu Puis ses chefs et ses satrapes Se rendirent tumultueusement auprès du roi Et lui parlèrent ainsi Roi Darius, vis éternellement Tous les chefs du royaume Les intendants, les satrapes, les conseillers Et les gouverneurs sont d'avis Qu'il soit publié un édit royal Avec une défense sévère Dis avec moi une défense sévère Pourtant que quiconque dans l'espace De trente jours Adressera des prières A quelque Dieu Ou quelque homme Excepté à toi au roi Sois jeté dans la fosse au lion Maintenant au roi Confirme la défense Et écris le décret Afin qu'il soit irrévocable Selon la loi des Medes et des Perses Qui est immuable Là-dessus le roi Darius Écrivit le décret et la défense Lorsque Daniel sut Que le décret était écrit Réaction bizarre Dis avec moi Lorsque Daniel sut Que le décret était écrit L'abus déclare Il se retira dans sa maison Où les fenêtres de la chambre supérieure Ataient ouvertes Dans la direction de Jérusalem Et trois fois le jour Il se mettait à genoux Il priait Et il louait son Dieu Comme il le faisait auparavant Comme il le faisait auparavant Non événement Alors Ces hommes entrèrent tumultueusement Ils aiment les tumultes Ils entrèrent tumultueusement Et ils trouvèrent Daniel Qui priait Et invoquait Son Dieu Hébreu 3 le verset 11 Que vous connaissez Que l'on maîtrise très bien Hébreu 3 Que dis-je ? Hébreu 11 le verset 3 Hébreu 11 le verset 3 La Bible déclare C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde a été formé Par la parole de Dieu Dis avec moi Que nous reconnaissons Il y a des moments Où la foi ne te donne pas de connaître Elle te donne juste de reconnaître De reconnaître Nous reconnaissons Que le monde a été formé Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait Des choses visibles Est-ce que tu peux acclamer La parole du Seigneur Alors que tu reprends ta place En t'assayant sur la tête De tes ennemis La qualité de ton amène M'a dérangé Ce soir alors que J'ai la grâce d'être Sans compter notre père Le deuxième intervenant De ce grand programme J'ai donc la responsabilité De continuer de placer Les bases et les fondements Pour tous ceux Qui seront en train de venir Après Avec des grâces extraordinaires Qui seront en train de fonctionner Comme Jean-Baptiste disait Celui qui vient après moi Est plus grand que moi Alléluia Alléluia Alors ce soir Pendant quelques minutes J'ai à coeur de te parler De la prière Et si le temps me le permet Et que la grâce me le permet Je réussirai à toucher Sur mon thème Qui est Et ils trouvèrent Daniel Qui priait Et si vous pouvez continuer Et qui invoquait son Dieu Amen, Amen Alors regarde le voisin Dis-lui Le prophète va te parler Mais le prophète va aussi parler En même temps Un nouveau converti Et le prophète va aussi parler En même temps Un amateur Afin que tout le monde Puisse être capable De se retrouver dans mon message Et que tout le monde Puisse avancer avec moi Alléluia Si tu me prives de tes amènes Ne t'inquiète pas J'ai entendu beaucoup d'amènes Venant des anges Lorsque je préparais ce message Donc je suis Je suis à l'aise Ton amène n'est pas arrivé Ici devant Alléluia Lorsque l'on parle de prière Avant de commencer même à prier Cela implique déjà Que vous devez être d'accord Au minimum sur trois choses Dis avec moi trois choses Si un homme prend la décision de prier Ça veut dire au minimum Qu'il est d'accord avec trois vérités La première vérité C'est qu'il est conscient Qu'il y a une réalité spirituelle Au-delà d'une réalité physique Parce que sinon il ne prierait pas Il travaillerait Il ferait toute autre solution Qui lui permette d'atteindre ses objectifs Il poserait tout autre acte Qui lui permette d'atteindre Les objectifs qu'il s'est fixés Mais si quelqu'un en face d'une situation En face d'un problème En face d'un besoin Décide de prier Ça veut dire qu'il reconnaît déjà Qu'il y a une réalité spirituelle Au-delà d'une réalité physique Alléluia Alléluia Parce que c'est impossible que tu crois Que tu puisses t'enfermer dans ta maison Être en train de dire des paroles À quelqu'un que tu ne vois pas Ou de déclarer des choses À des esprits que tu ne vois pas À ordonner À des liens de famille que tu ne vois pas Être en train de faire cet exercice-là Sans qu'au préalable Tu sois d'accord avec la vérité de savoir Qu'au-delà du monde physique Il y a un monde spirituel Alléluia Qui me dit avance prophète Le premier pas de la prière C'est donc la conscience D'une réalité spirituelle Au-delà d'une réalité physique C'est pour ça qu'il dit C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde a été formé Par la parole de Dieu De telle sorte Que les choses visibles Ne sont pas tirées Des choses visibles Mais plutôt des invisibles Alléluia Alléluia Ça veut dire que si je me mets à prier J'ai conscience numéro deux Que les choses spirituelles Influencent les choses physiques La deuxième chose Avec laquelle il faudrait Que je sois d'accord S'il faut que je me mette à prier C'est que le monde spirituel A plus d'emphase A une autorité sur le monde physique Sinon Je ne chercherai pas Des solutions physiques Dans un monde spirituel Si le monde spirituel N'a pas de supériorité Sur le monde physique Alléluia Lorsque j'ai un problème Avec un petit frère Il serait normal Que j'aille chercher Le grand frère Pour m'aider à régler Le problème avec le petit frère Alléluia Lorsque je recours à la prière C'est parce que Dans le monde physique Je n'ai peut-être pas trouvé De solution Alors je suis conscient Qu'il y a un monde spirituel Lui qui dirige Le monde physique Ton amène n'est pas arrivé Ici devant La Bible déclare Que notre Dieu Il dit une chose Et la chose arrive Il ordonne Et elle existe Ton amène n'est pas arrivé Ici devant Le pouvoir qu'a notre Dieu C'est sa capacité A ordonner les choses Et la chose existe Pas seulement dans le monde physique Mais aussi dans le monde spirituel Car lorsque Dieu crée Il crée même Les choses spirituelles La Bible déclare Il créa les cieux Et la terre Parce que lorsque l'on dit Il ordonne Et elle existe Nous on ne pense Qu'au physique d'abord On ne pense que le fait Que si l'on ordonne Que je devienne riche Le lendemain Je suis riche Non Dieu est capable De créer une richesse Dans le monde spirituel Qui n'existait même pas pour toi Ça veut dire Qu'avant même Que cette richesse Ne quitte le monde spirituel Pour entrer dans le monde physique Il est capable Il est capable de la créer Il est capable de la créer D'abord là-bas Ton amène n'est pas arrivé Ton amène n'est pas arrivé Tout ce que peuvent faire les hommes Par leur stratagème Par leurs intelligences Par leurs capacités C'est peut-être de réussir À prendre quelque chose Qui est dans le monde spirituel Et de l'emmener dans le monde physique C'est de prendre peut-être Une grâce Un talent Un mariage Qui était bloqué Dans le monde spirituel Et par toutes sortes de choses Réussir à le matérialiser Dans le monde physique Mais la différence Avec notre Dieu C'est que lui Il crée même Dans le monde spirituel Parce que lorsque la Bible Dit qu'il créa les cieux Et la terre Lorsque la Bible Parle des cieux Il parle du monde spirituel Il a dû créer Le monde spirituel Ton amène n'est pas arrivé Et c'est ce monde spirituel Puisqu'il l'a créé en premier Il est donc Ce monde spirituel Est donc l'aîné Sur le monde physique Il a donc l'influence Sur le monde physique Les choses que nous voyons Ne sont pas tirées Des choses visibles Frères et sœurs Les choses que nous vivons Tous les jours Ne sont pas tirées Des choses visibles Les accidents Qui se produisent en route Ne viennent pas d'abord D'un concours Des événements physiques De quelqu'un Qui s'est trompé au volant Il y a derrière Chaque événement Sur la terre Des esprits Qui contrôlent les choses Qui décident des choses Dans le monde spirituel Ton amène n'est pas arrivé Quelqu'un dit Mais prophète De quoi tu parles Je suis en train de parler D'un homme du nom de Job Il se réveille le matin Ses enfants meurent Ses business tombent Tout ce qu'il a Est en train de se détruire Il est en train de se poser la question Est-ce que c'est le problème De la bourse de New York Est-ce que c'est le problème De la bourse de Wall Street Ça n'a rien à voir C'est qu'au milieu de la nuit Je ne sais Des esprits se sont réunis Et ils ont fait un pari Sur la vie de Job Job se réveille C'est un matin comme les autres C'est un matin comme les autres Mais Tous ses enfants meurent C'est un matin comme les autres Toutes ses finances sont détruites Ses brébis sont détruites Sa maison est détruite Et sa santé se met à se détruire Job s'il se dit Ça arrive Ce sont des événements Alors il n'a pas compris C'est comme ça que Job Essaye Oh my God Comme papa était en train de parler hier De la justice Il essaye de vérifier sa propre justice Il se dit je ne suis pas condamnable Mais au fait le problème Qui est condamnable devant Dieu Qui n'est pas condamnable devant Dieu La Bible déclare Si tu gardais le souvenir des iniquités Qui subsisterait devant ta face Ton amène n'est pas arrivé ici devant Ça veut dire que je ferme la parenthèse Cet homme se réveille Sa vie est détruite Mais il y a eu une réunion A laquelle lui il n'a pas assisté Mon plus grand problème avec Job Comment il peut y avoir une réunion Où tous les fils de Dieu sont invités Mais Job n'est pas présent Le problème Les choses qui t'arrivent dans la vie C'est parce que tu n'es pas présent Là où tu devrais être présent La plupart des problèmes qui t'arrivent C'est parce que tu n'es pas là où tu dois être Et tu es là où tu ne devrais pas être Écoute-moi Le problème de beaucoup de personnes C'est que lorsque dans le monde spirituel On est en train de décider le sort de leur famille Eux ils sont dans leur cinquième songe En train de rêver et de renfler Alors qu'il y a des gens qui décident derrière Du sort de son mariage Du sort de ses finances Ils se réveillent le matin Tout est par terre Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réunion A laquelle lui il n'a pas assisté Et son esprit était absent Élisée a dit Mon esprit n'était pas absent Lorsque Naaman est descendu de son char Et que tu as pris de lui Les biens Mon esprit n'était pas absent Lorsqu'il est descendu de son char Que tu as pris de lui les richesses Que tu as pris de lui toutes sortes de choses Je prie dans le nom de Jésus Que ton esprit ne soit plus jamais absent Lors mention de ton nom La qualité de ton amène me dérange Je dis je refuse Que dans les cieux mon nom soit mentionné Et que quelque chose en moi ne serait mieux pas Je ne sais pas à qui je suis en train de parler Pour que je me réveille le matin Et que ma vie soit en train d'être détruite Parce que j'étais où ? Le problème de Job C'est que c'était une réunion des fils Mais entendez lorsqu'on parle de Job On dit Job mon serviteur Dieu dit à Satan La Bible commence en disant Les fils de Dieu se réunir Satan aussi vient au milieu de Dieu Parce qu'il est un fils de Dieu Il est légitime dans cette présence là Il vient au milieu d'eux Et il dit As-tu vu Job mon serviteur ? Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Je suis en train de te dire que la plupart d'endroits où tu n'accèdes pas C'est à cause d'un problème d'identité La plupart de dimensions à laquelle tu ne peux accéder Ce n'est pas d'abord à cause d'un manque de prière que tu avais eu Mais c'est à cause d'un problème d'identité Qui ne te donne pas autorisation d'y avoir accès C'est comme ça que lorsque Jésus vient La première chose qu'il règle c'est notre identité Il meurt à la croix Pourquoi ? Pour que l'on devienne Afin que tous ceux qui l'ont reçu Que tous ceux qui croient en son nom Deviennent Elle a donné le pouvoir De devenir Elle n'a pas donné le pouvoir d'être Elle a donné le pouvoir de devenir Parce que tout esprit créé par Dieu A le pouvoir de devenir De changer Dieu a créé des choses dynamiques Qui ont la possibilité d'être quelque chose aujourd'hui Et d'être quelque chose d'autre demain Dans le texte de Michée La Bible déclare L'esprit dit Je deviendrai un esprit de mensonge Dans la bouche des prophètes Ça veut dire que l'esprit sait qu'il n'est pas un esprit de mensonge Mais il est d'accord de devenir Un esprit de mensonge Pour réussir à entrer dans la bouche des prophètes Je prie dans le nom de Jésus Que tu deviennes ce qui est nécessaire Pour que tu accèdes La qualité de ton amène est influencée Par la hauteur de ma voix C'est ça ton problème Je dis dans le nom de Jésus Que Dieu te donne l'identité qui est nécessaire Afin de te donner accès à la grâce De te donner accès à la cour De te donner accès à la gloire La prière me permet d'assister à la réunion Dans où on parle de moi Je suis en train de dire Le plus grand problème papa C'est un problème d'identité Soit de l'identité elle-même Soit de la conscience de l'identité Lorsque tu n'es pas conscient de qui tu es Alors des portes te seront fermées Et tu diras c'est normal que ce soit fermé Jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils du roi Et que tu devrais normalement avoir accès là-bas Et que ce qui t'est refusé est à toi Dieu est un Dieu des principes Dieu ne viole pas ses principes Peu importe la qualité de l'huile Qui est versée sur la tête de David David ne peut pas devenir roi Même si c'est l'huile la plus chaude du monde David ne peut pas devenir roi Parce que la royauté Se transmet de manière biologique Pour être roi tu dois être fils de Saül Normalement Celui qui doit être roi c'est Jonathan C'est à dire que David n'a pas l'identité Qui lui donne accès à la royauté Il n'en a pas Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi jusque là Au fait tu n'as pas compris Je parle de la prière Je parle de la prière David n'a pas l'identité Qu'il donne la capacité de devenir roi Et Dieu ne viole pas ses lois C'est ça que vous ne comprenez pas avec Dieu Dieu ne viole pas ses lois Ça s'appelle la science des saints Il ne veut pas violer ses lois C'est comme ça que par un concours de l'amour Jonathan va faire alliance avec David Parce qu'il aime David Sauf que Jonathan ne comprend pas En faisant alliance avec David Il fait entrer David dans la famille Ça fait que David devient légitimement Je suis en... My God Laisse-moi prêcher Laisse-moi prêcher J'étais très sérieux S'il te plaît Laisse-moi prêcher Lorsque Jonathan fait alliance avec David Il ne sait pas Il vient de donner à David accès à la royauté Parce que le premier accès que David a à la royauté C'est lorsque Saül prend sa fille Mikal Et donne à David Ça c'est le premier accès Parce qu'il est désormais de la famille royale Il mange désormais à la table du roi Mais ce n'est pas suffisant Parce qu'il n'y a pas d'alliance Avec un fils Alors Jonathan dit Non je t'aime Tu vois La Bible déclare Il l'aima comme son arme Viens La Bible dit Il enlève son manteau Sauf que la royauté repose aussi sur le manteau Il enlève le manteau Il donne à David Il enlève son épée Son arc Et il donne à David Quand il fait cela David part Saül se met à le poursuivre Et c'est fini Il sait que quelque chose a changé Plus rien n'était comme avant Et c'est après cet épisode Que le déclin de Saül a commencé C'est après cet épisode Que David s'est retrouvé Avec l'opportunité de pouvoir tuer Saül Pourquoi ? La royauté avait été transférée D'une certaine manière Il était éligible à la royauté Assez toi que je peux pas Donc je suis en train de te dire De quoi est-ce que je parle ? Je parle du fait Que si je veux prier Je dois être d'accord Que un Il existe un monde spirituel Deux Que ce monde spirituel là Influence les événements du monde physique Si je ne suis pas d'accord avec ça Ça ne sert à rien que j'ouvre ma bouche Mais toute personne qui un jour a prié Sans le savoir Ou volontairement A été d'accord avec ces deux vérités Un Qu'il y a une force supérieure Et deux Que cette force supérieure influence Les événements du temps Je lève ma main droite Je déclare Et je décrète Que la force divine Qui est dans l'éternité Influence ta vie dans le temps Qu'au sortir de ce programme Que l'on constate dans ta vie Des changements radicals Parce que tu ne seras pas Tu ne seras pas allé chercher des solutions Auprès des hommes Mais parce que tu auras traversé Le monde spirituel Jusque dans la présence de Dieu Et que tu auras crié devant le Seigneur De toute chair Et qu'il t'aura donné des solutions surnaturelles La qualité de ton amène me dérange Il doit être d'accord avec ces deux choses Et la troisième Il doit être d'accord avec le fait Que Dieu exauce les prières Comment prier si je sais Que Dieu n'exaucera même pas S'il faut que je prie alors Il faut que je sois d'accord Que Dieu exauce les prières Hébreu 11 le verset 6 La Bible déclare Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croye Un Que Dieu existe Deux Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Même s'il commence à le chercher aujourd'hui Lui il a déjà été leur rémunérateur Écoute-moi Si tu ne peux pas croire que Dieu va t'exaucer Arrête de prier Si je me mets à prier Ça veut dire que je suis d'accord J'ai accepté Que Dieu exauce les prières Ton amène n'est pas arrivé La Bible déclare Oh toi qui exauce les prières Toutes les nations viendront à toi La Bible dit lorsque le malheureux crie l'éternel Entend La Bible déclare Qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui Pourquoi ? Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé Dieu exauce lorsque l'on crie vers lui frères et sœurs Je ne sais pas ce que tu as traversé Je ne sais pas les choses par lesquelles tu es passé Qui t'ont en ravi la foi De croire que Dieu exauce De te dire Est-ce que ce n'est pas juste par hasard C'est juste parce qu'il est né dans une bonne famille Que peut-être les choses concourent à son bien Non, il a prié et Dieu l'a vraiment exaucé Je ne sais pas ce qui essaye de briser cette foi-là Mais je viens te donner une information Ou une réinformation Dieu, le Dieu de la Bible Exauce les prières Il a accepté lui-même De se donner la tâche d'exaucer les prières Personne ne le lui a imposé Personne ne le lui a ordonné Lui-même a accepté D'être un Dieu qui exauce les prières De ceux qui le cherchent Lui-même a accepté Puisque ce n'est pas un choix venant de nous Ça veut dire que ce n'est pas nous qui pouvons changer cela Ça fait partie donc de la nature de Dieu Il est un Dieu qui répand Voilà pourquoi Elie pouvait s'approcher de l'autel avec assurance Pourquoi ? Parce qu'il savait que son Dieu Est un Dieu qui ne peut s'empêcher de rependre C'est avec moi avant ce prophète Alléluia Mais le grand problème C'est que Il faut avoir les bases Dans tous les textes que nous avons lus Du moins dans les deux Des hébreux que nous avons lus On a vu une seule et même chose Ça s'appelle la foi Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit C'est par la foi que nous reconnaissons Ça veut dire que la chose qui te permet Numéro un De reconnaître qu'il existe un monde spirituel Ce ne sont pas des éléments factuels C'est premièrement la foi De savoir qu'il existe un monde spirituel Avant même que je ne te donne les faits Avant même que je ne te présente des preuves Ta foi doit être capable de te donner la capacité de reconnaître Ça veut dire que Le monde spirituel il est là dans tous les cas Que tu le croies ou que tu ne le croies pas Mais la foi vient te donner la capacité de reconnaître cela Alléluia Alléluia Et ce que je reconnais peut m'influencer C'est que je reconnais peut m'affecter C'est que je reconnais je peux en bénéficier C'est que je reconnais je peux le vivre Alléluia La foi est donc le premier pas Pour celui qui avance sur le chemin de la prière C'est qu'il doit croire Alléluia Tu ne peux pas prier par peur Et au Congo On est dans une nation où nous prions beaucoup trop Parce que nous avons peur Tu as une attaque la nuit Et dans la peur de l'attaque Tu te réveilles Tu pries veillé toute la nuit Mais d'habitude tu ne veilles jamais Mais la peur te fait prier toute la nuit Lorsque la motivation de ta prière C'est la peur Tu es déjà mal parti Ce que vous devez comprendre C'est que la peur N'est pas L'absence de la foi La peur est le contraire Et l'inverse de la foi L'absence de la foi C'est l'incrédulité Il vaut mieux un homme incrédule Qu'un homme peureux Parce qu'un incrédule Ne peut rien attirer vers lui Mais un peureux attire Toutes les mauvaises choses vers lui Parce que la peur C'est exactement la foi Mais à l'opposé La peur c'est exactement Le même pouvoir Que à la foi Tu sais quand tu crois quelque chose En fait Si tu comprends la peur Tu comprends la foi Quand tu as peur de quelque chose Et je vous donne un exemple Quand on était petit Tu as peur qu'il y ait un démon Sous le lit Tu n'es pas Tu as peur A ce moment là même Quand papa vient Il te dit qu'il n'y en a pas Tu ne le crois Tu as peur Il y a un serpent sous le lit Peu importe ce qu'on te dit Tu as peur Et la peur a le pouvoir Qu'a la foi De faire exister les choses Voilà pourquoi J'en dis ce que je crains C'est ce qui m'arrive Pourquoi ? Parce que la peur A ce pouvoir là aussi De faire exister les choses Tu te rappelles Comment est-ce que tu te réveillais Au milieu de la nuit Et tu voyais Ce vêtement là Et puis tu te disais Que c'était un homme dans la chambre Mais qu'est-ce qui faisait en sorte Que tu voyais un homme Là où ce n'était qu'une chemise La peur Qu'est-ce qui faisait Que tu voyais un serpent Là où ce n'était Qu'une ceinture La peur Maintenant si j'ai la foi Je suis capable de voir la vie Là où il n'y a que la mort Si j'ai la foi Je suis capable de voir la bénédiction Là où il n'y a que la pauvreté Si j'ai la foi Je suis capable de voir la lumière Au milieu des ténèbres Ton amène n'est pas arrivé ici La foi me donne accès C'est le premier accès que j'ai Dans le monde Et dans l'univers de la prière Sans cela Ça ne sert à rien L'attitude que plusieurs personnes ont C'est de se dire J'ai prié Dieu a entendu Il répondra quand il voudra Frères et sœurs La foi ne se conjuguera Jamais dans le futur La foi c'est toujours Maintenant et aujourd'hui La qualité de ton amène M'a dérangé Je t'ai dit que je prêche Pour trois niveaux N'est-ce pas ? Tu as vu tout à l'heure Là c'était le niveau Là je suis revenu au niveau Dis avec moi avance prophète Alléluia Alléluia Si tu réportes constamment ta foi Ça veut dire que tu as plus de doutes que de foi Tu n'as pas de foi La Bible déclare 1 Jean 5 Le verset 14 à 15 La Bible déclare Nous avons auprès de lui cette assurance Que si nous demandons quelque chose Selon sa volonté En fait l'un des grands problèmes de nos demandes C'est le fait C'est ce que j'en dis Selon sa volonté Avant que je ne continue Nous avons beaucoup de prières Et peu d'exhaustion Les raisons pour lesquelles Il y a très peu d'exhaustion C'est que nous pensons que Dieu est un féticheur Tu as raté l'occasion de dire amen C'est là qu'il fallait dire amen C'est parce que c'est ça que tu penses Nous pensons que Dieu est un féticheur Jacques 4 le verset 3 Je reviendrai à mon texte Ne vous inquiétez pas Il dit vous demandez et vous ne recevrez pas Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Ca veut dire que si tu viens pendant 21 jours ici Et que toute ta demande a pour objectif De satisfaire tes passions Ce que tu as vu sur Instagram Ce que tu as vu sur TikTok Ce que tu as vu sur Facebook Ne t'étonne pas qu'à la fin tu ressortes vide Il dit vous demandez et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Ma génération a un problème C'est qu'elle demande Dans le but de satisfaire ses passions Papa ma génération a un problème C'est que nous vous avons vu dans la gloire Nous avons vu votre génération briller Et nous demandons Parce que nous convoitons désormais cette gloire là Et ainsi cette gloire On la convoite On la demande Mais elle ne vient pas Parce que Dieu ne répond jamais Pour satisfaire les passions de quelqu'un La qualité de ton amène me dérange Apparemment c'est de toi que je parle Il y a des choses que nous ne recevons pas Parce que tu as vu quelqu'un sur Instagram Avec un certain costume Avec une certaine voiture Avec un certain luxe Si c'est à cause de ça Que tu t'es mis à demander Alors ta demande a déjà un problème Il faudrait que ta demande aille des intérêts Beaucoup plus élevés que ta propre personne Dieu n'est pas un investisseur à perte Dieu n'investira pas sa puissance Pour satisfaire ta passion Dieu investit sa puissance Pour ses objectifs à lui Le moment où ton désir Rejoint les objectifs de Dieu C'est là que l'exhaussement C'est comme ça que Anne Tous les jours montait Pour satisfaire sa passion De prouver à Benina Dieu n'a que faire de Benina Il pourrait laisser Benina Se moquer de toi encore toute ta vie En fait c'est ça le problème Vous pensez que vos ennemis sont les ennemis de Dieu Ce n'est pas dans tous les cas Je répète ça Tous vos ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu Regarde le voisin lui Tous tes ennemis Ne sont pas les ennemis de Dieu C'est comme ça que tu es blessé Quand tu vois Dieu le bénir Parce que tu pensais que Dieu c'est ton oncle C'est comme ça que tu es blessé Quand tu vois Dieu le rendre prospère Parce que Dieu ne te répondra pas Pour que tu prouves à Benina quelque chose Il te répondra le jour où tu entreras dans le temple Que tu constateras que les fils d'Elie Sont en train de se méprendre Et que tu diras Seigneur donne moi un enfant Et moi je te le donnerai A partir de ce moment là Puisque tes objectifs ne sont plus limités à ta personne Mais sans entrer dans les intérêts du royaume Automatiquement Dieu peut libérer la chose Vous êtes ici Vous dites à Dieu élève moi Je veux devenir millionnaire A quel moment dans ta prière tu as dit à Dieu Je donnerai la moitié de mon revenu à l'église Parce qu'à partir de ce moment là tu dis Eh moitié Mes frères Il vaut mieux garder la moitié de 6 millions Que d'avoir la totalité de 1000 dollars Je le répète Il vaut mieux garder la moitié de 6 millions Que d'avoir la totalité de 1000 dollars Tu veux les 6 millions Mais fais un pacte avec Dieu Frère il va te le donner rapidement Ton amène n'est pas arrivé Ton amène n'est pas arrivé Je suis en train de dire à quelqu'un Qu'il te faut de la foi Pour avancer sur le chemin De la prière Et ta foi doit avoir la capacité De se conjuguer Aujourd'hui et maintenant Dis avec moi Aujourd'hui et maintenant Je vous donne un texte Marc 11 Le verset 23 à 24 Pasteur Mike Mon temps s'arrête quand ? Mon temps s'arrête quand Pasteur Mike ? Que je sache comment gérer mon temps A partir de même J'ai encore le temps ? Oh gloire à Dieu J'ai encore 40 minutes ? Oh gloire à Dieu Formidable Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour la prôtre des cieux ? Extraordinaire Quelle grâce Amen 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 Marc 11 23 à 24 La Bible déclare Oui Oui Micro s'il vous plaît Oui Je vous le dis en vérité C'est bon ? C'est toujours bon ? Pas bon ? Toujours pas bon Je vous le dis en vérité Et si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais crois Que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir Il dit Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Toujours le temps présent Hôte-toi de là Temps présent Jette-toi dans la mer Temps présent S'il ne doute point en son cœur Temps présent Mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive Temps présent Il le verra s'accomplir Verra Futur Quelqu'un dit L'accomplissement est dans le futur Non C'est tes yeux qui sont dans le futur Ce n'est pas accomplir qui est dans le futur C'est voir qui est dans le futur Au fait Le problème des accomplissements C'est le retard de tes yeux Je ne sais pas à qui j'ai parlé Le problème de tes accomplissements C'est le retard qu'ont tes yeux En réalité la chose est déjà accomplie Mais c'est toi qui le verras demain Pourquoi tu le verras demain ? Si tu es capable de prendre ton voire Et de le mettre aujourd'hui Alors tu le verras Aujourd'hui Ton amène n'est pas arrivé ici devant Ça veut dire que la seule chose qui reste sous ton contrôle Ce sont tes yeux Mais tout le reste est déjà géré par Dieu La prière L'accomplissement Tout est déjà géré par Dieu La seule chose qui est restée sous ton contrôle Ce sont tes yeux Voilà pourquoi il dit Voyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Ça veut dire C'est la version originale La version normale C'est la version normale C'est la version normale Croyez que vous l'avez reçu Ça veut dire que je dois être capable de le voir Avant que mes yeux physiques ne le voient Ça veut dire que la chance existe déjà Quand j'ai fini de déclarer Quand j'ai fini de parler La montagne est ôtée Mais mes yeux Mes yeux Mes yeux Mes yeux Mes yeux Pourquoi vous me faites ça ? Le problème c'est que mes yeux traînent A voir les choses qui étaient déjà là Le mariage que tu ne vois pas C'est toi-même qui ne veut pas le voir Il est déjà là Parce que si tu l'avais vu Tu serais entré dans cette boutique Tu aurais acheté la robe de mariée Mais c'est ça le problème de ta foi C'est que ta foi est dans le futur Au lieu d'être dans le présent Tu finis de déclarer le mariage Tu rentres à la maison Tu finis de prier pour le mariage Tu rentres à la maison Et tu continues d'avoir l'attitude de célibataire Change d'attitude Entre dans le magasin de bouquet des fleurs Entre dans le magasin des robes Les gens disent Et il y a des gens en ligne On va interpréter pour eux Tu te maries ? Non, non, non Mais je sens seulement que le mariage arrive J'achète la robe Mais où est le mariage ? Le mariage n'est pas encore là Mais moi j'ai déjà la robe Ton amène n'est pas arrivé ici devant Il y a un papa qui priait Parce qu'il voulait que Dieu lui donne un véhicule Et il sort de la chambre Il prend le couvercle de la maison Il prend le couvercle de marmite Il le met devant lui Il dit à ses enfants Touchez-moi derrière Et il le touche derrière Il fait Comporte-toi comme ta destinée Ne te comporte pas comme ton présent La qualité de ton amène n'est pas arrivée Comporte-toi comme ta destinée Ne te comporte pas comme ton présent Ça te donnera la force sur plusieurs Mais la deuxième partie du texte est meilleure Le micro c'est bon maintenant ? Le verset suivant là C'est pourquoi Écoutez bien avec moi C'est pourquoi je vous dis Oui Tout ce que vous demanderez en priant Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Et vous le verrez s'accomplir Parole du Seigneur Ça c'est beaucoup plus compliqué Il n'y a pas que le présent là-bas Yes Il dit tout ce que vous demanderez au futur Et puis il dit croyez au présent Que vous l'avez reçu C'est au passé Il n'y a aucune loi de la concordance des temps Dans le français qui permet cet exercice là Ça ne se fait nulle part Si tu veux mettre une simultanéité Tu mets le présent Ou tu mets des futurs qui se succèdent Ça ne peut pas marcher comme ça Tu ne peux pas dire tout ce que vous demanderez Croyez aujourd'hui Que vous l'avez reçu Parce que Jésus te dit Les choses que tu demanderas demain Crois aujourd'hui Que tu l'avais reçu Quelqu'un me dit Mes prophètes Mes prophètes Mes prophètes Qu'est-ce que tu es en train de dire Qu'est-ce que tu nous prêches Je suis en train de te dire Que si tu prends cette phrase Tu emmènes ça à ton prof de français Il va te dire qu'il y a un problème dans la phrase Ça veut dire que Jésus ne parle pas D'une concordance de temps Mais il sait ce qu'il est en train de dire Il te dit tout ce que tu demanderas demain Crois aujourd'hui Que tu as reçu ça Ça veut dire que ta réception a précédé ta demande Ta réception a même précédé ta foi Mais il faut que j'explique alors Pour que tu sois d'accord Parce que tu me regardes encore Dis avec moi explique et j'explique Dis avec moi explique et j'explique Ça veut donc dire deux choses Numéro un Soit avant même que je ne demande Dieu sait déjà ce que je vais demander Et l'a déjà donné Ou numéro deux Le fait de recevoir n'est en rien lié au fait de demander Mais plutôt au fait de croire Que Dieu nous a déjà tout donné Tu vois comment toi-même des versets bibliques Commencent à monter dans la tête dès que j'ai dit ça Encore il faut que tu sois lecteur de la Bible Dis avec moi avance prophète Dis avec moi avance prophète Est-ce que je peux parler comme le fils de mon père Romain 8 le verset 32 Lui qui n'a pas épargné son propre fils Mais qu'il a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas Aussi toutes choses avec lui Or il a déjà livré son fils Ça veut dire que tout ce que je demande En réalité je l'ai reçu Quelqu'un demande toujours Ok mais je l'ai reçu quand ? Parce que tout ce que je demanderai demain Je vais croire aujourd'hui Pourquoi ? Pourquoi le croire c'est toujours aujourd'hui ? Parce qu'il ne veut pas conjuguer croire demain Ça c'est numéro un Il ne peut pas se permettre de conjuguer la foi demain Il conjugue ça au présent Mais pourquoi reçu c'est au passé ? Parce que ce que tu demandes aujourd'hui Tu ne le reçois pas aujourd'hui Tu l'as reçu il y a 2000 ans sur la croix Tu l'as reçu il y a 2000 ans sur la croix C'est ce qui explique la suite de la phrase Où il dit vous le verrez s'accomplir Parce que les disciples allaient le voir dire Tout est accompli Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Ton problème c'est que quand tu es en train de demander Tu penses que tu n'as pas encore reçu Alors tu demandes comme quelqu'un qui supplie Parce que nous avons abouïnaé Tu es abouï 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 Ton amène n'arrive pas ici devant La prochaine fois que tu te lèveras pour demander Demande comme quelqu'un à qui on a déjà donné Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai mon compte à la banque Il est déjà à moi C'est juste que ce jour-là je viens retirer 1000 dollars Quand je suis devant le banquier Je ne suis pas en train de quémander C'est mon argent La banque ne te donne pas ce qui n'est pas à toi C'est toi-même qui met ton argent dedans A moins que ce soit un prêt bien sûr C'est toi-même qui met ton argent dedans Et ensuite le lendemain tu viens Et ils te font traîner dans les processus Au pont tu commences à avoir la sensation que ce n'est pas ton argent Mais c'est l'argent de qui ? C'est à qui ? C'est à qui ? C'est à toi ? Mais dis c'est à moi C'est à qui ? Dis bien c'est à qui ? C'est à moi Ça veut dire que la prochaine fois que tu te présentes devant le Seigneur Tu es juste en train d'aller avec un chèque de ta propre banque Dans ton propre compte Dans des choses qu'il a déjà réservées pour toi La Bible déclare La Bible déclare Il nous a préparé pour des bonnes oeuvres Il nous a destiné à des bonnes oeuvres Qu'il a préparé ta force Alléluia Je parle de quoi ? Je suis en train de te parler de la prière Je suis en train de te dire lorsque tu viens prier Ne viens pas prier comme un mendiant Qui est en train de quémander de la route De l'argent à je ne sais qui Non Tu es en train de parler à ton père qui a ton héritage C'est comme ça que lorsque les fils demandent l'héritage La Bible dit Il n'y a aucun moment où les pères disent Je ne vous donne pas l'héritage La Bible dit Lors de partager l'héritage entre les deux C'est à toi Regarde le voisin de lui C'est à toi Change de voisin de lui C'est à toi Tu vois quand tu demandes ce mariage là Tu as l'impression que tu commandes Et que tu es un enfant de la rue C'est comme ça qu'on lui dit Mais maître Apprends-nous à prier comme les disciples de Jean a appris Il dit La prière ne commence pas si tu n'as pas compris que celui à qui tu pries c'est ton père La prière ne commence pas tant que tu n'as pas eu la révélation du père Le problème d'entre plusieurs C'est que Satan s'est arrangé de détruire la révélation que l'on a Ou la compréhension que l'on a du mot père Parce qu'on a eu Certains ont eu des pères irresponsables Certains ont eu des pères qui ont abandonné la maison Certains ont eu des pères qui n'ont pas pris soin d'eux Certains ont eu des pères qui sont peut-être partis trop tôt Ils n'ont pas connu ce que fait un père pour son enfant C'est comme ça que quand tu te présentes devant Dieu Tu as l'impression de qu'est-mande Alors que tu es en train de parler à ton père Je prie ce soir Que Dieu te donne la révélation du père Celui à qui tu pries ce n'est pas ton oncle Celui à qui tu pries ce n'est pas ton grand-père C'est un père responsable Celui devant qui tu te prosternes Ce n'est pas le cousin de la famille C'est un père responsable Ce n'est pas je ne sais pas moi qui là Qui va peut-être te dire Va-t'en je ne veux pas te voir Non C'est un père Ça veut dire à chaque fois que je viendrai Il acceptera Père veut dire Abba Ça veut dire source Ça veut dire que quand je viens devant lui Lui-même sait que c'est lui ma source Et je ne peux rien avoir en dehors de lui Qu'est-ce que je n'ai reçu de Dieu ? Maintenant comment est-ce qu'il va me refuser quelque chose Alors qu'il est ma seule source ? Je prie Je déclare et décrète Que tout ce que tu avais l'impression Que le ciel t'avait refusé jusque là Que cela te soit accordé au nom de Jésus Que tout ce que tu avais l'impression Que le monde spirituel Que Dieu t'avait refusé jusque là Que cela te soit accordé jusqu'aujourd'hui Que cela te soit accordé maintenant Dieu m'a dit de te dire Dis-le je suis leur père Il est ton papa Lorsque tu pars chez ton papa Tu ne vas pas avec tremblement C'est comme ça qu'il dit Approchez-vous avec assurance Devant le trône de grâce Parce que même lorsque ton enfant s'est roulé dans le sable Même après que tu aies fini de le grandir Tu vas le prendre Toi-même tu vas le laver encore Toi-même tu vas l'habiller encore Toi-même tu vas le parfumer encore Mais il a fini de se rouler dans le sable Oui mais je n'ai qu'à faire C'est mon enfant Tiens avec moi le père Le père Le problème c'est que plusieurs ont grandi Dans le modèle de père africain Où il est tout le temps fâché Prêt à te taper Non ce n'est pas celui-là Dieu Dieu est un père qui t'aime Oh Seigneur pourquoi je parle de ces choses Dieu me dit de te dire Il y a des gens ici Des soeurs ici Tu as grandi sans ton père Ca a laissé des vides dans ton coeur Au point où tu ne sais pas te présenter devant Dieu Quand on te dit que Dieu est ton père Tu dis qu'est-ce que ça veut dire C'est comme ça qu'il ne m'exauce pas aussi Comme mon père m'a abandonné quand j'étais enfant Non Il est un père présent Il dit même si une mère abandonne son enfant Moi l'éternel Je ne t'oublierai jamais Moi l'éternel Je ne t'oublierai jamais Prophète de quoi tu parles Je suis en train de te dire Que la prochaine fois que tu te présenteras devant Dieu Sache que tu ne te présentes pas comme un serviteur Tu ne te présentes pas comme je ne sais qui Tu te présentes comme un fils Qui est en train de parler de son héritage Avec son père La Bible déclare Nous sommes co-héritiers avec Christ Lorsque l'on dit co-héritier Les gens comprennent 50-50 Non c'est faux Ca veut dire que tous les 100% On partage ça ensemble Quand on dit co-héritier Les gens disent Bon ça veut dire que lui a 50% Moi j'ai 50% Et quand tu vois Jésus a fait certaines choses Tu dis bon Ca c'était sa partie à lui de l'héritage Moi ça ne se manifeste pas chez moi Parce que ce n'est pas dans ma partie de l'héritage Non co-héritier signifie le même héritage Tu y as droit Autant qu'il en a droit Si Christ n'est pas tombé malade Tu as l'héritage de ne pas tomber malade Ton amène n'est pas arrivé ici devant Ton amène n'est pas arrivé ici devant Si Christ N'a pas manqué des choses Et qu'il pouvait les acquérir La Bible déclare Il a de riche qu'il était Il s'est fait pauvre Il n'était pas pauvre Il était riche Il s'est fait pauvre Afin que nous fussions enrichis Tu ne manqueras de rien Il s'agit de ton héritage Je veux que quand tu entreras ici chaque jour Pendant les récharges 21 Que tu ne sois pas en train de venir Comme quelqu'un qui vient commander Que tu sois en train de venir Comme un fils qui entre dans la maison de son père Pour dire papa D'ailleurs je suis venu parce qu'à l'école On a demandé encore un nouveau stylo Tu veux que j'aille le stylo Ou si ce n'est pas toi qui me le donne Tu sais d'ailleurs ce qui se passe à la maison Quand ton père te voit avec quelque chose Que lui ne t'a pas donné Qu'est-ce qui se passe ? Il se fâche Il te demande ça vient d'où ? Comment est-ce que tu as eu cela ? C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des Vous vous retrouvez avec des choses Que Dieu ne vous a pas donné C'est comme ça qu'il dit Adam mais qui t'a dit que tu es nul Les feuilles là Qui te les a donné Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une autre voie Qui est entrée dans le jardin ? Cet homme avec lequel tu es Qui est un homme marié Qui te l'a donné ? Ce n'est pas ton père ? Tu fais quoi avec lui ? Cette femme là Ce n'est pas ta femme ? Ce n'est pas ton père qui te l'a donné ? Tu fais quoi avec elle ? Ce, 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 je ne sais pas qui Ce n'est pas à toi Ce bureau là pour lequel tu es en train de corrompre Ce n'est pas à toi Ce n'est pas ton père qui te l'a donné Qui te l'a donné ? Dites-moi Regarde le voisin Demande-lui Qui te l'a donné ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et ainsi tu viens à la maison Papa ne comprend pas Le iPhone 11 C'est comme ça qu'on commence à t'apparaître dans les nuits Pourquoi ? Parce que je ne sais pas Quand je ne sais pas Mais je ne sais pas Tu dis avec moi Je refuse de prendre ce qui ne me vient pas de Dieu Déclare l'homme plus fort Je refuse de prendre ce qui ne me vient pas de Dieu Au nom d'eux Joseph ne prend pas la femme de Potiphar qui ne te vient pas de Dieu Elle t'empêchera de prendre le trône qui te viendra de Dieu Jésus ne prend pas la pierre qui ne te vient pas de Dieu Que Satan te demande de changer en pain Il t'empêchera la multiplication de pain plus tard Parce que tu auras gaspillé cette onction là pour changer une pierre Un homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné du ciel Je refuse d'avoir des choses dans ma vie Que le ciel ne m'a pas donné Frère Les choses que le ciel qui t'a donné Tu ne fais pas d'effort pour ça Parce que c'est le ciel Il t'empêchera la multiplication de pain plus tard Tu dois qu'on rempris Il faut que tu te República Pour qu'on s'allie Pour qu'on se mette Pour qu'on t'empêchera Pour qu'on se mette 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 Quand Dieu te le donne Tu es en paix Tu dors Tu marches à l'aise Tu viens à l'église, tu sens le parfum Tu es en attitude d'adoration Pourquoi ? Je n'ai pas volé Je n'ai pas volé C'est Dieu Tu auras la paix avec les choses qui te viennent de Dieu Je lève la main droite J'ai parlé chinois apparemment Je dis je lève ma main droite J'ai parlé qui tannent ou qui nannent et je ne sais pas Je lève ma main droite Je déclare et je décrète Que le ciel s'ouvre Et que Dieu fasse descendre ce qui est à toi Qu'il te donne ton héritage Que ça t'empêche d'aller chercher ce qui est aux voisins Que Dieu te donne ce qui est à toi Au nom de Dis avec moi Dieu et ton père Assieds-toi C'est comme ça que Kayan vient de tuer Abel Il vient chez Dieu Dieu lui dit Ah tu as tué ton frère Le sang de ton frère crie Et ainsi de suite Allez d'ailleurs Tu es maudit La terre ne produira plus rien pour toi Kayan dit Je veux faire comme moi avec cette malédiction Partout où j'irai Tout celui qui me trouvera Il me tuera Et puis le père dit Ah Je mettrai une marque sur Kayan Afin que personne ne Tue tes pères Parce qu'il sait de toute façon C'est comme ça que Dieu ne réfléchit pas comme nous Nous on est prêt à abandonner les gens Dieu n'est pas prêt à abandonner les gens Parce que c'est son investissement C'est sa création Il a investi beaucoup de choses Il regarde Kayan Il met la marque Voilà c'est comme ça que papa a dit En réalité la grâce existait depuis longtemps Comment est-ce que Kayan vient de tuer Mais il parle avec Dieu Et Dieu l'exauce Il parle avec Dieu Et Dieu l'exauce Kayan Et puis toi Satan réussit à te faire croire Que toi Dieu ne va pas t'exaucer Je dis je brise ses esprits Je brise ses pensées au nom de Jésus Je déclare et je décrète Que tout ce que tu demanderas ce soir Tu vas le recevoir Je dis tu vas le recevoir Je dis tu vas le recevoir Au nom de Jésus Je refuse dans le nom de Jésus Que tu sois en train de penser Que Dieu ne peut pas t'exaucer Alors il a pu exaucer Kayan Alors que toi Jésus est mort Ressuscité pour toi Et toi tu penses qu'il ne va pas t'exaucer Parce qu'il y a une culpabilité Qui détruit ton coeur Ton problème c'est ta mémoire Le problème de l'homme C'est la mémoire de son péché Parce que Dieu lui-même s'efface La mémoire de ton péché Le problème c'est que chez toi c'est resté Alors que lui il l'a déjà effacé De quoi est-ce que je pars ? Je suis en train de te dire Que lorsque tu t'avances devant Dieu Pour prier Rappelle-toi seulement Qu'il a exaucé Kayan Tu vas mieux prier Tu vas mieux prier Rappelle-toi seulement Que des démons lui ont dit pardon maître Ne nous envoie pas errer Mène-nous dans les poursauts Jésus a dit d'accord allez-y Et puis moi je prie Que Jésus refuse La Bible dit il le prière Ça veut dire que c'était une prière Là c'est dans vos bibles La lobby n'en est l'oroté Dis avec moi avance prophète Maintenant moi je vais prier Moi Ezekiel Pour lequel il est mort à la croix Et puis Je finis de prier Abeti Nakara Jamais Je dis jamais Dis avec moi jamais Dis avec moi jamais Qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui Je suis venu changer ton système de pensée Pendant tes prières Afin que lorsque tu pries Que tu penses différemment Que tu te dis S'il a exaucé Kayan Eh Kayan Tous les jours On continue de parler de Kayan Jusqu'aujourd'hui Comme le pire de tous les hommes Mais pourtant Dieu a pris la marque Il a mis Tout celui qui touchera Kayan Kayan sera venger cette fois C'est-à-dire Dieu s'engage à venger Kayan Qui lui venait de tuer son frère Je ne sais pas le mal que tu as commis Mais le Dieu de la Bible A une seconde chance pour toi Je dis le Dieu de la Bible A une seconde chance pour toi C'est comme ça que Kayan Qui était cultivateur Quand il voit que la terre Ne produit plus rien Parce que Dieu a maudit la terre Il devient bâtisseur Il s'est juste réconverti Le cultivateur Est devenu bâtisseur Parce que Dieu a maudit la terre Il a interdit à la terre De produire pour lui Il a dit d'accord Si la terre ne produit pas Je peux construire avec Maintenant toi C'est la grand-mère Qui a maudit un domaine de ta vie Mais tous les autres ne fonctionnent pas Même si on laisse sa malédiction là Tu es obligé de prospérer quand même Kayan a réussi A réussi Malgré que tu aies maudit Il a compris Dieu n'a maudit que la terre Il n'a maudit que mon agriculture Parce que j'avais fait l'offrande Il n'avait pas agréé Il n'a maudit que mon agriculture Je peux me reconvertir Je peux devenir un bâtisseur Si ça ne marche pas quelque part Demande à Jonathan Isaac Qui est dans l'entrepreneuriat Il te dira Reconvertis-toi dans autre chose Change de domaine Mais qu'elle aura moussoussou Et qu'on s'imma Dieu voisin qu'on s'imma Ceux qui sont en interne Ça va toucher C'est avec moi Avance prophète Dis plus fort avec moi Avance prophète Mais de quoi est-ce que je parle Et c'est que je vais clôturer La Bible déclare Que les gens sont autour de Daniel Je vais dire des choses simples Et on va prier Ils se disent Ce gant on doit le détruire On doit mettre fin A son succès Mais il cherche dans L'organisation Dans le gouvernement Une faute Dans l'administration Il ne trouve pas Ils disent Si dans l'administration On ne trouve pas Cherchant quelque chose Contre lui Dans la loi de son Dieu Satan sait qu'il ne peut pas te vaincre Le seul moyen pour lui De te vaincre C'est de te créer Un problème avec Dieu Parce que de lui-même Il n'a aucun pouvoir Il n'y a aucune capacité De te vaincre Ils disent La seule chose Trouvons un problème Dans la loi de son Dieu Contre lui Alors ils disent On va interdire A qui que ce soit De prier Quelconque autre Dieu Ça veut dire Qu'ils ont accepté Eux-mêmes De ne pas prier leur Dieu Pourvu que Daniel Ne prie pas son Dieu Tu ne sais pas Ce que les gens Sont prêts à payer Pour te voir Tu ne sais pas Tu ne sais pas Ce que les gens Sont prêts à sacrifier Sa propre destinée Pour voir ta vie De prière détruite Lui-même Qui croyait Je ne sais pas Moi en balle Je ne sais pas Moi à starter Je ne connais pas Quel Dieu Auquel il croyait Mais ils sont prêts 30 jours 30 jours On ne va pas aussi Prier notre Dieu Mais pourvu que Gratien a s'emmélaté Pour ceux qui a s'emmélit Le réveil va tomber Pourvu Qu'Ézéchiel ne prie pas S'il prie Mouka vous va changer Alors on doit tout faire Pour l'empêcher de prier Combien de fois Les plus grands combats Que l'on a dans nos vies Ce ne sont pas les combats Que l'on a dans nos sociétés C'est les combats Des choses qui essaient De nous empêcher De prier Vérifiez bien Frères et sœurs La plupart des fois Ta chair TikTok Instagram Tout ça Tout ce que le système Du monde crée Toutes ces distractions Que le monde crée Toutes ces choses Que le monde fait Toutes ces choses Que le monde fait C'est juste pour essayer De réussir A empêcher un Daniel De prier son Dieu C'est tout C'est tout Ils sont prêts A se priver A te donner Toute la connaissance Par TikTok Que tu aies accès Que tu aies accès A ton cousin éloigné Alors que vous ne parliez pas Par Facebook Mais en réalité Il y a un objectif caché Tu seras tellement occupé Tellement occupé Tu seras tellement En train de faire autre chose Ils ont sacrifié Même l'avenir De leurs propres enfants Même si leurs enfants Doivent devenir aussi addicts Aux réseaux sociaux Ce n'est pas grave Même si leurs enfants Doivent aussi devenir abrutis A cause de la pornographie A cause de toutes choses Ce n'est pas grave Mais pourvu Qu'ils réussissent A t'empêcher de prier Et aujourd'hui On a une église Où les gens font tout Sauf prier Continuer ne change rien On a une église Où les gens savent tout faire Sauf prier Soit ils prient De la mauvaise manière Soit ils ne prient pas Et ainsi A chaque fois que tu commences A monter dans la prière Un événement arrive Pour essayer de t'empêcher De prier Le feu de la prière S'éteint encore Et tu te dis Qu'est-ce qui se passe Toi tu dis C'est normal J'étais fatigué Après recharge 21 Non Il y a quelqu'un Quelque part Qui se sont réunis Ils ont dit Que personne ne prie Un quelqu'un Contre Dieu Et qu'on prie Le roi Assyrius Et aujourd'hui Il y a un roi Dans la terre Qu'on est en train de prier On prie Mark Zuckerberg On prie Je ne sais pas qui On prie Tous ceux qui nous ont donné Les réseaux On prie Xing Show Si c'est Xing Show De TikTok Je ne sais pas Tout le temps Ils nous gardent avec eux Ils nous gardent avec eux Ils nous gardent avec eux Parce qu'ils savent Frères Si on devait récupérer La vie de prière De nos pères Avec les grâces faciles Que Dieu nous a donné De nos jours S'il fallait qu'on récupère La vie de prière D'Eidaos S'il fallait qu'on récupère La vie de prière D'Adi Nabala S'il fallait qu'on récupère La vie de prière De ses pères Quels sont les résultats Qu'on produirait Aujourd'hui Ils nous ont laissé Les grâces Ils savent que Dieu Nous ont fait des dons Ils savent que nos yeux s'ouvrent Que la puissance se manifeste Par nos mains Mais ils nous ravissent La prière Et ainsi Tes dons sont toujours Au plus bas niveau Au plus bas niveau Au plus bas niveau Au plus bas niveau Pourquoi Ce n'est pas alimenté Par une sérieuse vie Oh 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 Que Dieu restaure Les flammes De la prière Dans nos cœurs La Bible dit La promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin On a aussi grand nombre Que Dieu les appellera La promesse est la même Mais la prière N'est plus la même Et à chaque fois Que tu dois aller prier Ce sera pour les enfants Ce sera pour la télé Pour le voyage Pour le mariage Pour Pour les choses de la terre Ils gardent Tes yeux Fixés sur la terre Fixés sur la terre Fixés sur la terre Fixés sur la terre Ils t'empêchent de prier Et quand tu pries C'est parce que tu as Un problème de loyer Ils t'empêchent de prier Et quand tu pries C'est parce que ta fille N'a pas accouché Ils t'empêchent de prier Et quand tu pries C'est parce que l'argent Que tu devais recevoir N'est pas venu Ils t'empêchent de prier Et quand tu pries C'est parce que Quelque chose de la terre Daniel est au milieu des rois Il est déjà dans la gloire Il prie pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Les yeux fixés sur la terre Il a les yeux fixés Sur Jérusalem La Bible dit Il y a une fenêtre Qui restait ouverte Chez lui à la maison Qui lui rappelait Que je n'appartiens pas ici Je ne suis pas de Babylone Je suis de là-bas La Bible dit Sa fenêtre restait ouverte Pour lui rappeler Nasaïa Awate Et God Oh God Oh God Oh Oh Il tue des enfants Ils font des cérémonies Sur des morts Ils font des cérémonies De tout genre Juste pour nous voler Notre vie de prière C'est tout Garde tes voitures Garde tes affaires Garde tes finances Mais ils viennent Pour te voler une chose C'est la vie de prière Et ils te mettent dans un contexte Où la seule fois où tu vas prier C'est parce qu'il n'y a pas de frère académique Ou la seule fois où tu vas prier C'est parce que Ils ont enterré des choses Ils ont fait des cérémonies Pas contre nos églises Pas contre d'abord je ne sais quoi Ils savent que s'ils nous veulent la prière Tout le reste ne servira plus à rien Oh, oh, oh Que les flammes reviennent Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Biblia declara, la Biblia declara Écoute-moi, écoute-moi La Biblia declara La Biblia declara La Biblia dit Quand Daniel apprend Daniel apprend que le roi a signé l'ordre Que personne ne prie Il apprend qu'on a dit que personne ne prie Il apprend que si quelqu'un prie On va le mettre dans la fournaise au lion La Biblia dit Juste après, il est allé dans sa chambre Il est allé prier On vient de te dire Que personne ne doit prier La seule réaction que tu as C'est que tu vas prier Il dit Si on commence à interdire la prière Ça veut dire qu'il faut que je prie Si on commence à interdire la prière Ça veut dire qu'il faut que je prie Et la Biblia dit Ils vint Ils trouvèrent Daniel En train de prier Ils vont me trouver ici Ils vont me trouver ici en train de prier Ils attendent que j'arrête C'est pas grave Ils vont me trouver ici en train de prier Ils sont en train de la chambre Daniel ne se cachait pas Daniel n'avait pas honte Il les a entendus venir Mais il a dit Ils vont me trouver ici en train de prier Il vaut mieux qu'ils m'arrêtent En train de prier Il vaut mieux qu'ils m'emprisonnent En train de prier Mais ils ne vont pas me raffirer la prière Il vaut mieux qu'ils m'en致er la prière Il vaut mieux qu'ils m'en致er la prière Voyage dans la prière Dans ton corps Va plus loin Va plus loin Va plus loin Il va t'interdire de prier Allons prie Ils veulent empêcher de prier Allons prie Ils veulent nous ravir de prier Allons nous allons prier Allons nous vamos faire On va vous faire Les feras Les feras Les feras Les feras Les feras Générés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne t'arrête pas